Le jour se lève à peine dans l'ouest guyanais et dans la pénombre, cette silhouette qui semble frêle, mais au volant de son camion, Diana nous prouve très vite le contraire. Chaque matin, c'est le même rituel. Elle parcourt 30 kilomètres sur une route, puis une piste en pleine forêt, direction ses champs de production. Il faut venir très tôt pour déjà suivre les cultures, tout le travail qui a été fait au préalable et puis se projeter sur la nouvelle semaine. C'est avec bonheur qu'elle sillonne cette route du plateau des mines, dans une brume matinale percée par les premiers rayons du soleil. Un métier passion qu'elle a hérité de ses parents, eux-mêmes horticulteurs. J'ai grandi avec l'amour des fleurs et surtout répandre cet amour en fait en la cultivant. J'accompagnais mon père au marché depuis ma jeune enfance. Je participais à des salons, j'étais avec lui en pépinière. Une piste chaoteuse, en mauvais état en saison des puits. Mais qu'importe, le site se mérite et à l'arrivée, le spectacle est grandiose. Nous sommes sur le nouveau site d'exploitation créé il y a tout juste un an. Diana, quant à elle, est horticultrice depuis 10 ans. Elle a déjà créé un site de production à Makuria, deux boutiques, une à Matoury, il y a 7 mois, et une à Saint-Laurent, il y a 7 ans. Ici, une nouvelle aventure se prépare. C'est des roses petits boutons qu'on va essayer. À travers nos fournisseurs qu'on a, que nous avons en Europe, nous avons fait plusieurs phases de test du coup à Makuria. Un peu sur tous les francs tenus de vase, production, rentabilité. Donc il y a tout un aspect, on va dire, technique derrière et ça a été concluant. Et du coup, on va faire une phase de test ici à Saint-Laurent. Je n'ai pas encore tenu secret, mais ce sont des variétés de l'île de la Réunion qui sont adaptées ici. Un amour des fleurs, mais aussi une solide formation dans le domaine. J'ai poussé un peu mes études dans l'horticulture, l'horticulture aux Pays-Bas. J'ai également, du coup, j'ai été en métropole faire toute cette partie, on va dire, études. Et puis revenue en Guyane pour pouvoir pousser et avoir un peu plus d'expérience grâce à mes parents. Malgré un contexte économique tendu, le marché de la fleur bénéficie d'une consommation stable. Et cet essor de la société, elle la doit aussi à son équipe. Trois salariés, gèrent les deux boutiques et un directeur associé. Bonjour. Bonjour. Ça va, super, merci. Ça va se bien, la production ? Oui. Super. Le secret, selon le directeur de Westfleur, la production locale. On a constaté dans le marché que la plupart du temps, c'est de l'importation, on fait de l'achat-revente. Mais pour pouvoir s'en sortir, justement, il faut pouvoir produire. D'où le fait d'investir sur ce nouveau site-là. Et comme les coiffeurs, les chocolatiers, les cordonniers, les commerces de véhicules et de machines agricoles, les artisans fleuristes sont classés en catégorie commerces essentiels. Donc du coup, on peut s'étendre sur d'autres gammes de produits afin de pouvoir faire rentrer l'argent. Deux heures plus tard, l'agricultrice a troqué ses bottes et son sécateur pour son tailleur. Changement de décor. Anthurium, orchidée ou rose locale. Et même si elle aime beaucoup cette phase de commercialisation, son rituel du matin au champ, elle ne peut s'en passer. J'ai besoin de cette connexion à la terre pour pouvoir le ramener en fait à mon lieu de vente. Avec son label produit de Guyane, Westfleur, c'est 80% des fleurs en boutique produites localement, soit 20% d'importation uniquement. Mais la demande est toujours plus forte que l'offre. Diana espère bien très vite arriver à satisfaire toute la demande grâce à son nouveau site d'exploitation dans l'ouest du Yannet. Sous-titrage Société Radio-Canada